Si nos parents ont été éduqués comme ça, pour dire que quand tu échoues, ça veut dire que tu ne vaux rien, ils nous inculquent la même vision des choses. Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode 2 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, nous partageons l'expérience de Zala Adjara. Continuez de nous envoyer vos suggestions et vos avis par message sur Facebook ou sur le WhatsApp de l'émission au 0033 619 88 45 88. Mon nom est Abdel Noël Zala, Radio Miria. Bonne écoute. Vraiment, j'ai écouté l'émission deux fois et ça m'a beaucoup captivé, ça m'a beaucoup motivé. Et surtout, j'ai bénéficié de beaucoup de conseils de la part de M. Wedrago. Parce que tout ce qu'il a dit là, sincèrement, c'est la vérité. Tout est pure vérité. Voilà, je suis, bon, j'ai un petit entrepreneur et je sais de quoi il s'agit. Le fait d'entreprendre tout ça, confier son projet à autrui, lorsque ce n'est pas toi-même qui travaille, souvent c'est compliqué de motiver les gens pour qu'ils puissent s'approprier du projet. Moi, je pense vraiment que, en tout cas, l'interview était vraiment bien, surtout porteur, parce que c'est l'échec en fait, la plus grande peur des gens. Et je pense que cette émission va intéresser beaucoup de gens et va aider énormément de personnes, qui comprennent moi-même. J'ai lu, pardon, j'ai écouté l'interview une fois. Je vais me concentrer demain pour bien, 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 pour écouter à nouveau. Parce que vraiment, ce qu'il dit là, c'est vraiment riche, quoi. C'est la réalité comme ça. Et puis, bon, franchement, il apporte de bons conseils. Et je pense que l'initiative de l'interview d'un moment déjà bonne. Bonjour, Tantia Adjara. Bonjour, Abdel. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi-même? Oui, ça va. Merci de nous accorder cet entretien. Tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, moi, c'est Zala Adjara. Je suis assistante de direction. Bon, comme tu le sais, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'échec. Est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que l'échec, le mot échec t'inspire? En réalité, tu vas être étonné de ma réponse, parce que pour moi, quand on parle d'échec, on parle de réussite. Si bien que l'échec, le mot réussite même se définit comme aller d'échec en échec sans pour autant perdre son enthousiasme. C'est-à-dire que tu as échoué quelque part. Au lieu de te morfondre et te plaindre constamment, tu essaies d'analyser cette situation d'échec-là et de tirer une leçon de ça et d'aller de l'avant. Et comment toi, tu en es arrivée à réfléchir comme ça, à approcher l'échec de ce point de vue-là? Je peux dire que cela n'a pas été facile, parce que j'étais la championne des gens qui se plaignent. Oui, je me plaignais constamment, pourquoi moi, pourquoi moi, la vie ne m'a pas souri, Dieu ne m'aime pas, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, tu vois? Et qu'est-ce qui t'a amenée à penser comme ça? Je peux dire que c'est... Les événements de la vie. Oui, les événements de la vie, parce que, c'est comme je le disais, moi, je passais tout mon temps à me plaindre, si bien que je ne voyais même pas les bonnes choses, voilà, que la vie m'a offerte, telle que la vie, le souffle même que j'ai, voilà, la santé que j'ai, et je ne sais pas, la chance que j'ai eue d'aller à l'école, voilà, que beaucoup de filles de mon village n'ont pas eue. Et tu vois, j'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse, mais eux, pourtant, je ne voyais rien de tout ça. Ça dit que je ramenais tout à ma petite personne. Je pense que c'était vraiment de l'égoïsme, voilà, qui m'amènait à parler de la sorte et à voir la vie. En fait, en réalité, je voyais la vie en noir. Je voyais que tout était noir. Il suffisait seulement que j'ai eu une crise d'humeur pour penser que vraiment, la vie même ne valait pas la peine d'être vécue. Je me rappelle qu'il y a des moments, je pouvais m'asseoir comme ça. J'ai la mime serrée, on me demande qu'est-ce que j'ai. J'ai dit, je veux mourir. La personne dit, aïe, mourir ? J'ai dit, oui, oui. Je réponds comme ça, j'ai dit, oui, je veux mourir. Et on m'a dit, qu'est-ce que j'ai ? J'ai dit, non, je n'ai rien, mais j'ai envie de mourir. Tu vois ? Mais tu t'amusais ou bien ? Non, je ne m'amusais pas. C'était réel. C'était réel parce que je ne... L'essence même de la vie, là, pour moi, l'intérêt, en fait, je n'avais aucun intérêt, quoi, à la vie. C'est comme si j'atterrissais quelque part où je ne reconnais personne, quoi, de mon entourage là-bas. Et je ne sais même pas pourquoi je suis là. Tu vois ? Je trouve que j'étais ingrate. Voilà. Et à quand remonte ton premier souvenir de l'échec ? Mon premier souvenir de l'échec remonte, il y a, disons, peut-être 28 ans de cela. Voilà. Lorsque j'étais encore un enfant, voilà. On m'a donné de l'argent, voilà, pour que je puisse me payer des arachides. Ou, en tout cas, des petites, petites choses pour manger. Et en allant à l'école, j'ai vu un attroupement au marché. Je me suis approchée pour voir ce qui se passait. J'ai vu que, en fait, c'était un jeu du hasard. Ah, j'ai dit, bon, j'ai dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe. De près, je m'approche, je vois des gens qui jetaient une corde comme ça sur une table. Et on dit, voilà, si tu attrapes la corde là, on double ta mise. On double ta mise, c'est-à-dire que si tu avais misé 50, on te donne 100 francs. Si tu avais misé 100 francs, on te donne 200. Et je me suis approchée, j'ai regardé, il y a un monsieur dans la foule là qui a dit, moi, moi, on a jeté, il a fait, il a attrapé. On dit, on lui donne ses 100 francs. On lui a donné. Encore, on fait encore. Il a misé les 100 francs là. Il fait encore, il gagne, il a eu 200. Moi, j'ai dit, ah, quelle façon facile d'avoir de l'argent. Et, oh, j'ai sauté dedans. Les 100 francs, j'ai misé mes 100 francs. On fait, on fait, je perds. Ah, on me dit de dégager. J'ai dit, non, j'ai dit, non, quand même, même s'ils ne vont pas doubler ma mise là. Ils n'ont qu'à me donner mes 100 francs. Le monsieur m'a dit, il y a un mot de la, si tu ne quittes pas là-bas, je vais te gifler. Moi, je suis partie en pleurant. Et, des années, des années, là, moi, j'ai haï le monsieur là comme ça. Si je vois quelqu'un même qui lui ressemble un peu là, non, je m'énerve. Mais, avec le temps, les nombreuses lectures que j'ai faites, surtout en développement personnel, et, bon, avec l'âge, voilà, la maturité, tout ça, j'ai analysé cette situation. Et, je me suis demandé, je me suis dit, mais, qu'est-ce que toi, tu retiens de ce qui s'est passé ? J'ai dit, seulement, même si je vais avoir l'argent un jour, il ne faut pas que je compte sur le jeu du hasard. Et, j'ai dit, jamais, 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 je ne vais faire un jeu du hasard. Voilà. Et, je trouve que, le fait d'avoir perdu 50 francs, il y a 28 ans de cela, m'a évité de perdre, je ne sais pas, 10 000 ou 100 000. Parce que, même, de nos jours, il y a des gens qui continuent avec ces pratiques, si je peux appeler d'arnaque. Il y a des gens qui disent, voilà, si tu amènes 100 francs, je peux transformer ça en 200. Je me dis que, si je n'avais pas vécu cette expérience douloureuse-là, je serais tenté aujourd'hui, amener de l'argent pour qu'on reproduise pour mon façon. Non, tu n'as jamais, depuis ce temps, tu n'es plus tenté de... Jamais. Si, moi-même, je vois ça sur une route, je prends une autre. Je ne suis même plus tenté. Parce que, moi, par exemple, quand je suis tenté de jouer au jeu du hasard, l'argent que j'allais mettre, j'allais dépenser, là, je le mets dans ma tirelis. Ah, voilà. Donc, si j'allais, par exemple, enlever 500 pour, je ne sais pas, m'acheter un ticket de loto, je mets ça dans ma tirelis, pour me punir, en fait. Donc, je dis, bon, tu veux te débarrasser des 500, ben, voilà, tu mets ça dans la boîte. Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Oui, oui. C'est vrai que la tombola, j'ai joué ça entre-temps aussi. Voilà. Mais, je ne sais pas, à chaque fois, il y a quelques... Même si j'essaie de jouer, je peux, par exemple, dire, je joue pour 200, c'est fini. Que je gagne ou pas, c'est fini. Et quand je prends même le ticket, je dis à la personne, va, va loin de moi. Si je gratte, je gagne. Si je ne gagne pas, c'est bon. Tu vois, tout ça, c'est parce que, vraiment, les jeux du hasard, c'est quelque chose. Et un ticket de Tongola, moi, je peux payer ça peut-être une fois, toutes les cinq ans. En gros? Oui, ça peut être un truc comme ça seulement, on est ensemble avec des amis, je vois des amis qui jouent. Moi aussi, je vais mettre les 200 ou 200 comme ça là-dedans. C'est fini, hein. Sinon, les jeux du hasard, je ne suis pas là-dedans. Nous avons le plaisir de vous annoncer que la radio Myria, en partenariat avec le club BF1, participe à la visite de l'orphelinat Home Kizito, le jeudi 23 novembre à 15h. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient participer ou faire des dons, contactez-nous sur Facebook et nous vous communiquerons la liste des besoins de l'orphelinat. Alors, je vais faire simple, l'orphelinat a besoin de dons, les dons sont en train de baisser. Ces enfants-là ont besoin de vous. Toute aide est la bienvenue. On déplore souvent que les aides viennent de l'extérieur. Nous devons saisir cette opportunité-là, de montrer qu'on a un cœur. Tu m'as parlé aussi d'une expérience de commerçante. Lorsque j'étais petite, j'ai entrepris beaucoup, beaucoup d'activités de commerce, les petits commerces, pour me faire un peu d'argent de poche. Et l'expérience qui m'a le plus marquée, c'est la vente de mangue. Voilà, j'avais réussi à garder un peu mon argent, à épargner un peu sur mon argent de poche, jusqu'à avoir 100 francs. Et j'ai pris le 100 francs, je suis allé dans un mangueraine. Un endroit où il y a les arbres, la plantation, dans une plantation de mangue. Et je suis allé, j'ai payé les mangles là pour ça. Je suis arrivé, je n'avais pas de table à l'époque. J'ai sorti un vieux sac de riz là, devant mon pot, j'ai étalé les mangles là, je vendais. Comme j'étais très connue dans le quartier, quand une vieille personne passait, je me saluais, elle dit, « Ah, alors à toi tu vends des mangles ? » J'ai dit, « Oui, oui, tu prends une mangue, je donne à la personne, j'ai dit de prendre ça. Ah, la personne prend et elle me dit, « Grand merci. » Non, à la fin, je me suis rendu compte que j'avais investi un capital de 100 francs et je n'ai réussi à vendre que des manques de 5 ans. 5 ans de francs, un tout et pour tout. Ça veut dire que j'ai vendu à perte. Voilà, j'ai investi 100 francs et j'ai pu récupérer 5 ans. J'ai perdu les 5 ans de francs. Et ça m'a frustrée. Au lieu d'analyser la situation, ça m'a frustrée. Et je me demandais, comment les autres la font ? Puisque je voyais les autres filles du quartier qui faisaient ces gens de petits commerces là. Et lorsqu'il y a les fêtes, ou bien en fin d'année comme ça, elles arrivaient à se payer des habits avec leurs bénéfices là, tu vois, à s'habiller. Donc tu voulais préparer. C'est ce que je voulais faire en réalité. Donc j'étais devenue même jalouse de ces filles. J'ai dit, pourquoi elles arrivent à vendre, avoir des bénéfices ? Et puis moi je n'arrive pas. Qu'est-ce que moi j'ai de moins que ces filles là ? Puis je ne voudrais même plus être leurs amies, tellement elles m'énervaient. Et j'ai arrêté net toute activité commerciale. Quand on me demande pourquoi tu ne fais pas de... J'ai dit, moi je n'ai pas la chance avec le commerce. Mais à un moment donné, j'ai analysé la situation. Je me suis dit, mais pourquoi, comment ça ne marche pas ? Et j'ai compris, c'était tellement banal, puisque si tu as payé les manques pour 100 frais et puis tu as distribué la moitié des manques, c'est normal que tu te retrouves avec la moitié de ton capital. Et je me suis dit, donc j'ai dit, ça veut dire que quand tu fais le commerce, tu ne dois pas donner gratuitement. Voilà. Même quand tu enlèves une manque, tu donnes à une personne, ça dit que toi-même là, tu dois pouvoir payer. Si la manque faisait 25, tu enlèves 25 là, tu mets et tu donnes la manque à la personne. En ce moment, la manque n'est pas allée comme ça gratuitement. Et j'ai dit, voilà, j'ai tiré le son de cet échec et voilà, je vais essayer de me lancer encore dans une activité commerciale. Je suis en train de me préparer comme ça pour commencer une activité commerciale. Et j'espère vraiment, je compte vraiment tirer, ça dit, je compte profiter au maximum de cet échec là pour que cette nouvelle activité là marche. Oui, parce qu'en commerce, il n'y a pas l'amitié, la famille. Oui, on ne te dit pas de ne pas entretenir tes relations familiales, mais il faut savoir que quand tu donnes là, c'est toi que tu payes pour donner. Tu ne peux pas prendre gratuitement comme ça et puis donner. Et puis t'attendre à un bénéfice, ce n'est pas possible. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris de mon échec. Et ce n'est pas un échec récent. C'est lorsque j'étais petite. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui m'a traumatisé des années et des années. Et c'est maintenant que j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas un échec, mais c'était la voie de la réussite. Mais quand on t'entend, on se dirait même que, en fait, l'échec n'est pas si dramatique que ça. Oui. Mais pourquoi quand on échoue ici, c'est comme si on remet en question même l'identité même de la personne. Puisque toi, tu as dit que pendant longtemps, tu t'es dit que Dieu ne t'aimait pas, tout ça, qu'il y avait un problème avec toi. Donc, en fait, tu remettais en cause ton identité. Oui. En fait, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que tout vient de la base. Quand je dis la base, je veux parler de la cellule familiale. Si nos parents ont été éduqués comme ça, pour dire que quand tu échoues, ça veut dire que tu ne vaux rien, ils nous inculquent la même vision des choses. Et cela va sans dire que quand tu échoues, automatiquement, tu sais ce que la famille va penser de toi. Puisque tu as grandi dans cette façon de voir, de faire les choses, dans cette façon de voir l'échec. Quand tu échoues, dans la plupart, en tout cas de nos familles, ici, en Afrique, on dit non, tu ne vaux rien. Est-ce que toi, tu as été confrontée à ça? Oui. Moi, j'ai été confrontée à ça. Pas de la part de mes parents, quand je dis parents, de mon père et de ma mère, mais de la part de mes frères. Oui. Il y a certains frères, bon, que je ne vais pas citer, dans cette interview, qui disaient, Par exemple, je sais que quand j'ai fait mon certificat d'études primaires, j'ai un cousin qui est du domaine de l'enseignement. Et le cousin était passé à la maison à son temps, et il a informé mes parents que j'ai réussi au certificat, mais je n'ai pas réussi à l'entrée en sixième. Et je sais que j'ai des frères qui se sont lus pour dire, voilà, je suis bête, voilà, je ne suis pas intelligente. Et le certificat que les gens ramassent, bon, ça fait que les gens ramassent par terre, là. Voilà, moi, je me suis contentée de ça. Voilà, c'est l'entrée en sixième qui montre que vraiment tu es à la hauteur, tout ça, là. Voilà, on m'a dit tout ça. Et moi, je me disais que non, ce n'était pas possible, parce que je savais ce que j'avais composé. Et quelques jours plus tard, le nom que vous avez revenu pour dire, voilà, je me suis trompée, j'ai mal regardé les résultats. En fait, elle a eu l'entrée en sixième. Et ce que tu vois, imagine si réellement je n'avais pas eu l'entrée en sixième. C'est-à-dire que déjà, on avait sapé, tu vois, mon moral. Et même si je reprenais, je repartais à l'école avec ce sentiment d'infériorité, puisque tu te sens seul. Tu vois que la famille n'est pas derrière toi, on te fait même plus confiance. Et si tu n'es pas forte d'esprit, ça peut même saper toi-même ta propre confiance en toi, tu vois. Donc, c'est pour dire que les histoires de l'échec, la façon dont l'échec est perçu chez nous ici en Afrique, ce n'est pas individuel, c'est quelque chose de familial. Oui, c'est depuis la souche-là. Oui, depuis le début, on te met ça en tête. Et donc, il te faut te frotter avec l'extérieur, avec d'autres personnes qui ont une autre façon de voir les choses, pour que tu te rendes compte qu'en réalité, l'échec même n'existe pas en tant que tel. C'est comme quand tu te lèves pour faire, je ne sais pas, une activité, tu l'as mal fait, ou bien, bon, laisse, je prends une activité très simple. Tu es une chier, tu balaies la maison, et puis ta maman vient te dire, ah, ta maison, c'est pas bien balayer, il y a encore des saletés derrière toi. Tu reviens dessus, tu balais, c'est fini. Est-ce pour autant que si ta maman te dit que ça va bien balayer, tu vas déposer le balayer, là, t'assoir, là-bas, pleurer. Donc, tout devrait être comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Balayer, c'est une activité tout comme une autre. Voilà, par exemple, si tu échoues dans une classe d'examen. Cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Tu reviens dessus, comme si tu balayais encore. Ah, là, ça va être très propre. Tu auras ton diplôme, c'est tout. C'est très simple. Voilà, c'est pour dire que vraiment, tout cela, c'est la cellule familiale. Oui, on connaît des enfants qui n'ont pas ce quotient intellectuel aussi développé que pour les autres. Mais le fait que toute la famille est derrière l'enfant, tu vas voir, à la fin, on va dire, pourtant cet enfant était bête. Nous-mêmes, on le dépassait à l'école. Mais lui, il a une force que tu n'as pas. Il a toute une famille qui est derrière lui. Et c'est dommage que... Bon, c'est dommage, vraiment dommage que ce soit encore la même famille qui dit t'aimer, qui encore te tire vers le bas sans même se rendre compte, avec des paroles, des actes. C'est comme ça. C'est vraiment la cellule familiale qui est à la base de tout. Merci d'avoir écouté. Et si cette émission vous a plu, je vous donne la permission de la télécharger et de la partager avec vos proches. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube notamment, pour plus d'entretiens dans ce genre. Nos invités sont curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont eu à dire. Donc laissez-nous vos réactions sur le WhatsApp de l'émission au 0033-619-8845-88. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.